C'est bon déjà. Attends. Une seconde. Ça va être diffusé bientôt tout à l'heure. OK, nous sommes live. Comment donc utiliser les auxiliaires sur Pro Tools? Voilà. Tu comprends? Oui, je comprends. Comment utiliser les auxiliaires sur Pro Tools? Sur Pro Tools, oui. Allez-y. Maintenant, ce qu'il faut faire, il faut assigner. Nous avons quatre pistes de cœur. Admettons que nous avons seulement quatre pistes de cœur. OK. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut assigner la sortie de ma première piste de cœur sur le bus du groupe. Le plus souvent, parfois, c'est les numéros comme ça que tu vas voir. Comme ça a été déjà configuré, cœur, drums, cable, Beatles, Quiff, Perky, Lead. Nous, nous prenons les cœurs. Voilà. Tu peux aussi mettre à 17, 18. Partout, tu vas choisir 17, 18. Mais comme nous avons déjà les cœurs, ici, déjà activés, paramétrés, en fait. Voilà. Je prends 17, 18. OK? OK. Maintenant, je viens sur la deuxième piste. La même chose, je prends que le cœur. Je vais, clac. Je vais sur la troisième piste du cœur. J'active mon bus sur le cœur. Tu vois? Maintenant, je viens sur la troisième piste du cœur. J'active le cœur. OK? Voilà. Maintenant, puisque le moyen de transport pour amener ces voies-là, ces cœurs-là, est déjà assigné sur la piste. Donc, je viens maintenant sur la piste auxiliaire. Elle est là. Ouais. Appelée cœur. Voilà. Je viens maintenant activer l'entrée. L'entrée, oui. L'entrée de ce cœur-là. Tu vois? Ah oui? Je viens activer le cœur ici, là. Tu vois? Ouais. Pouf! Tu actives sur les sorties des pistes. Tu viens assigner la même sortie que tu as eu à utiliser sur les sorties. Les entrées. Tu viens assigner l'entrée sur l'auxiliaire. L'auxiliaire, oui. Du même nom que la sortie assignée là-bas. Tu vois? Voilà. Maintenant, si je joue mes cœurs, tu vas voir le signal ici. Voilà. Donc, tous les signaux, là, les cœurs vont venir vers l'auxiliaire ici. Regarde. Parce que la sortie n'est pas activée, OK? Attends, je vais activer ma sortie. Tu vas voir maintenant comment ça va donner. Là, c'est maintenant bon. Regarde maintenant. Ouais. Tu vois? Ouais, je vois où. Puisque la sortie auxiliaire n'est pas en solo, du coup, on ne peut pas écouter. Écouter, ouais. Si je laisse la piste en solo, en fait, l'auxiliaire, on aura le signal ici. Regarde comment ça, comment le jus donne là. Tu vois? Maintenant, l'auxiliaire te permet de gérer les effets que tu veux donner à ton cœur, la compression, tu vois? Voilà, les revers, en fait, la reverbe que tu veux donner, les cues que tu veux mettre sur les, disons, voilà, sur les cœurs. Tu comprends? Au lieu de traiter piste par piste, c'est beaucoup de, ça va te bouffer la mémoire pour rien. Donc, c'est mieux de les grouper quelque part. Voilà. En auxiliaire, comme ça. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La c'est bon ? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Le volume général, on ne le gère pas encore. Si on a envie, par exemple, de mettre les effets sur les cœurs, c'est-à-dire que ce qu'il faut faire, c'est quoi ? Il faut mettre les effets à ce niveau-ci. Regarde, ça c'est notre groupe des cœurs. Il vient ici. Tu choisis l'effet que tu veux mettre là. Tu choisis quel écu que tu vas utiliser. On a plusieurs écus, par exemple ça, vitamine. C'est un bon nom. Quand tu entends vitamine, là, il ne faut pas blague. C'est vraiment super. Par exemple, regarde le fait que c'est bon. Je continue. On est un bon nom. On va c'est-à-dire, là, on ne sait pas qu'on va. C'est un bon bongo. On va c'est-à-dire. Tu vois, là, il t'en donne déjà la fourbe, là. C'est très sensible. quand tu vois même tu arrives ici là il faut bien l'écouter avec tes oreilles là voilà ramasser ma carte pour avoir les faits quand je touche tu sens quand même comment ça c'est un exemple parce que si par exemple admettant que tu viens toucher la voix ici tu la traites par exemple d'une manière qui n'est pas normale c'est à dire que tu mets d'abord tes effets sur la voix sans passer par des auxiliaires parce que tu peux commettre des erreurs tu vois il ya des gens qui traitent parfois la la voix par exemple vient déjà assigné les effets par ici mettre les effets maintenant quand tu rates déjà le traitement ici comment tu viens d'encore modifier la voix donc il ya certaines choses que je vais te montrer en privé que je pourrais pas expliquer si parce que nous sommes en direct sur youtube ça passe en direct veuillez vous abonner les gars l'a été partagé le direct c'est très important de se partager des idées comme ça donc voilà donc c'est un peu ça on ne va pas tout exposer ici je vais te montrer d'autres trucs en privé parce que ce sont des cours qui ne sont pas gratuitement comme ça ce qu'ils en veulent vont nous contacter qu'ils on va traiter quoi ok ça c'est d'abord l'ingénieur d'une femme bien là qui travaille ça ok ben donc attend je vais partager des trucs blablabla sur le dans les groupes en fait quelques groupes et puis bon voilà voilà on a besoin de quelques like abonneux donc c'est un peu ça voilà quand je suis voilà donc faut pas traiter la voie comme d'autres techniciens congolais le fond tu vois c'est ta piste tu viens d'abord mettre l'effet depuis ici là l'écule compresseur machin le fait que tu vas signer ici ça va aller droit sur donc sur le wave que tu vois là tu pourras plus modifier ça il faut faire des contrôles z z z machin pour arriver à l'étape à l'étape initiale alors si tu rates tout est foutu c'est dit que tu as déjà gâché la piste donc voilà pourquoi il est important sur le lead nous allons l'envoyer à signer le lead la sortie tu vois la sortie il faut cliquer sur la sortie je clique sur la sortie bus lead est là tu vois je clique sur le lead et je vais sur l'auxiliaire lead par exemple le deuxième là que je veux renommer voilà leads en capitale majuscule là c'est mon lead de l'auxiliaire je viens activer l'entrée l'entrée du bus lead qui est là parce que là c'est sur le coeur je mets le lead parce que le lead que je mets sur l'entrée ça va communiquer avec la sortie que j'ai activé sur la piste qui est là bas voilà du coup aussi ma sortie n'était pas bien assigné je dois réassigner ma sortie de l'interface toi en ce moment si je mets la piste lead en solo je viens cliquer ici la par exemple ou soit tu attends pour que ça descend vite comme ça ton écran j'ai pas la même souris que toi donc c'est normal si par exemple je veux écouter le lead c'est normal si tu as vu la piste tu as vu la piste qui est là basé sur l'entrée tu peux copier le même plug-in que j'ai mis la chambre qui peut être mon copier là oui c'est ça le même chose qu'on voit même pendant la programmation les copies voilà c'est normal si tu as vu la piste ici là c'est bon ouais c'est bon ouais c'est bon écoute maintenant la voix tu peux donner plus de clarté comme tu veux tu as des réglages si tu peux baisser comme tu veux les graves tu peux écouter les fréquences chaque fréquence voilà par exemple si je recommence tu entends ouais ça te permet de déterminer si la fréquence là est assez ou bien tu vois c'est à toi de voir est-ce que c'est trop élevé ou bien est-ce que c'est bon à ce niveau là la fréquence là c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon après bon tu peux enlever un bypass ça là signifie bypass si tu ne veux pas que pendant ton écu qu'il n'y a pas la fréquence des aigus tu viens cliquer sur la bypass ça veut dire que tu n'auras pas les aigus voilà tu vois donc pour commencer à comprendre ces choses là ça c'est en passant maintenant que nous sommes sur les auxiliaires comment assigner les auxiliaires mais là ça me permet donc tu peux mettre tes effets sur le lead comme tu veux voilà par exemple tu as le compresseur des choses comme ça tu as plein 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 des plugins il y a des choses parfois bon petit à petit on va en venir je vais t'expliquer comment ça se passe quoi voilà sinon que pour l'heure pour l'heure qu'est-ce que je dois faire je vais chercher un truc là le vocale il y a des pré-réglages dans les effets que tu pourras peut-être essayer il y a des pré-réglages sur le groupe l'auxiliaire de peur là d'accord ça va non tu comprends déjà comment c'est la même chose c'est la même c'est la même chose avec les coeurs en fait la programmation si tu veux copier soit des choses comme ça il y a eu un endroit où je t'ai dû je t'ai plutôt demandé de copier les grosses caisses là pour copier c'est la même chose si tu veux copier la même chose en utilisant la souris c'est comme ça que tu vas faire ok donc il faut connaître les raccourcis et puis voilà parce qu'après si tu ne maîtrises pas c'est pas trop bon là c'est important donc revenons là où nous sommes toujours sur les auxiliaires ok voilà c'est comme ça qu'on a qu'on a signé les effets en fait sur les auxiliaires maintenant il y a plusieurs façons façons d'assigner les effets les plugins machin ça c'est l'étape numéro un que je t'ai montré l'autre étape on le fera en privé ok donc comme ça ça t'évite moins de problèmes tu peux calibrer ton coeur par exemple ici là ça c'est le coeur je vais sélectionner le coeur en cliquant seulement ici si c'est groupé ça va tout prendre tu vois si c'était désactivé ici là ça ne devait pas tout prendre comme ça et ça te montre sur les clips les bonnes prises les bonnes prises les bonnes waves le reste des waves que tu vois là ce sont des erreurs qu'en d'avoue tout cas reprend non ça n'a pas marché il faut refaire c'est comme ça donc si on veut ouvre la console maintenant voilà si on veut mettre par exemple un peu de reverb sur notre coeur voilà tu viens d'abord placer chercher le plugin de reverb que tu veux utiliser ou de compresseur ou de delay ou machin tu viens on a des reverbs bon on a plusieurs reverbs pro tools lui-même aussi a ses reverbs maintenant il y a aussi des reverbs de wave le plugin de wave sont là tu vois ça c'est à peu près une partie parce que d'autres sont masqués ouais je viens on va prendre une reverb disons des pro tools qu'on va utiliser ça par exemple ça c'est aussi la reverb il y en a il y en a plusieurs ouais il y en a plusieurs c'est question seulement de savoir quand tu viens sur la reverb ici tout ce que tu vois là ce sont les reverbs que tu as dans ta machine voilà bon on a déjà sélectionné celle là c'est la reverb de pro tools ça vient avec pro tools voilà ok le secret de la reverb c'est quoi c'est à ce niveau tu vois le pourcentage là voilà et le volume de la reverb il faut comprendre aussi dans la reverb tu vois les low LP et les HF HF cut signifie couper la fréquence des aigus dans la reverb maintenant LP filter ça c'est pour réduire les effets de pouf pouf dans la reverb tu comprends ouais je comprends maintenant en haut ici tu vois des la qualité de reverb de l'église church signifie l'église comme ceux qui font des pianos des orgues là dans les églises point point ils utilisent souvent ce genre de reverb de church là pour l'église plate c'est beaucoup utilisé pour les voix et ça aussi plate là c'est vraiment beaucoup beaucoup utilisé sur les voix maintenant lorsque l'effet est à 100% comme ça il y a trop d'écho écoute ce que ça va donner maintenant pour réduire l'effet là moi je peux mettre ça par exemple disons à 15% ou quoi écoute maintenant ce que ça va donner ouais maintenant je dois bouger le volume de la reverb ici regarde voilà ouais ouais comme tu peux mettre ça à 20% ça dépend du feeling de la reverb que tu veux donner c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon voilà bon on va attend je vais déjà tu peux assigner les deux pistes qui restent là tu vas juste ajouter cette voix là si tu as compris la leçon essaie d'assigner l'auxiliaire de coeur sur les deux pistes là que je te montre la vase d'accord c'est bon c'est bon c'est bon maintenant le problème est que ces deux pistes là ne sont pas dans ce groupe là ok qu'est ce qu'il faut faire il faut réduire le volume ici là puisque ces groupes ces quatre pistes sont groupées je clique ici je remets à zéro comme ça lorsque je vais ajouter les deux pistes là tout sera au même niveau non ne touche pas s'il te plaît parce que ça désactive la tombe oui je ne toucherai bon mais pourquoi ça marche pas mets un peu zéro là équivalent encore tu as vu ce que ça fait oui ok maintenant ce qu'on va faire on doit aller ajouter les deux pistes là c'est ça je pense non oui c'est ça mets ch machin ainsi de suite jusqu'à la dernière ch 5 vas-y le suivant 5 suivant suivant ch 6 en prière ouais ok c'est c'est maintenant puisque c'est déjà signé qu'est-ce qu'il faut faire je vais te montrer maintenant si tu veux ajouter les deux pistes là dans le groupe des coeurs ici regarde ce qu'on fait tu dois venir ici là voilà là où il y a les points là il y a un point ici là il y a un point oui tu vas double clic là double clic sur le point là je vais double clic tu vois le groupe des coeurs s'est affiché maintenant cherche les pistes là que tu dois ajouter sur les quatre autres qui sont là ce que tu as déjà renommé là ça se trouve dans le tableau qui est à gauche là c'est bon c'est bon et clique déjà à l'intérieur mon cher tu dois vas-y sois rapide non 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 choisi d'abord tu dois d'abord choisir tu cliques tu sélectionnes les deux pistes ouais oui tu vas les ajouter les pistes en question sont où ouais sélection les deux sélection les deux au même moment voilà maintenant on va ajouter tu as compris ouais je valide pas encore maintenant si tu veux les enlever sélection les deux autres les deux que tu as ajouté là depuis ici hein ouais depuis là si tu veux les enlever tu as fait une erreur là clique sur ça sélection les deux clique là on a écrit enlever voilà tu vois ce que ça fait non oui ok maintenant remet tel que c'était donc chaque action que tu dois faire après avoir finalisé tu vas cliquer sur le ok si tu es satisfait tu cliques sur le ok si tu n'es pas satisfait ne clique pas sur le ok donc rajoute les deux pistes là comme ça on va évoler tu peux ajouter le le nombre de pistes que tu veux il suffit que tu s'assures que c'est bon dans mon coeur il y en a pour ça 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 par exemple tant de pistes voilà à la piste où il y a clavité cota ça n'engage que toi ton goût à toi ton feeling à toi de la manière que tu veux que ça soit voilà après avoir fini tu dois maintenant cliquer sur ok comme ça ça les protours va prendre en compte tout ça c'est bon oui maintenant là quand tu vas cliquer sur le S il va tout sélectionner clique là où c'est pas sur le S sur mon clavier non 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 les pistes les pistes que tu vois là-bas tu vois maintenant que ça serait clique encore clique seulement le S là que tu as touché tu vois ce que ça fait ouais maintenant si tu veux que la piste seulement soit sélectionnée tu dois désactiver le groupe qui est activé là tout juste en cliquant sur le coeur là tu cliques sur le coeur il va désélectionner le groupe pas vu pas vu oui tu vas remarquer même que lorsque tu vas repartir cliquez sur le S il y aura seulement une piste que tu vas avoir dans le truc vas-y ouais 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 or pendant que tu vas faire les prises il faut désactiver toujours le groupe le groupe sinon que si tu veux si tu fais une erreur de ne pas désactiver ce groupe là regarde ce que ça va te donner ça va être comme ça c'est à dire lorsque je clique sur le REC sa clignote part or ce truc là est beaucoup utilisé pour la batterie pendant le pendant les lives ok pendant les lives c'est beaucoup utilisé donc comme toi tu ne fais pas les lives en ce même moment tu vas juste faire des coeurs de ta chanson voilà il faut désactiver ça tu viens ici là désactiver le groupe désolé et en ce moment tu viens choisir la piste que tu veux ouvrir parce que tout ce que tu vas faire avec cette piste là si tu ne désactives pas le groupe ça va varier en fonction du groupe regarde je viens augmenter par exemple tu vois ce que ça fait ouais c'est partout ok donc je dois remettre tel que c'était avant et puis je viens désactiver le groupe ici ouais en ce moment j'ai envie j'ai envie d'enregistrer la deuxième voie sur cette piste je vais ouvrir comme ça voilà ok maintenant il y a ces groupes il y a on avait pas la sortie ici là il faut activer je vois qu'au moment je touche ma souris c'est rapide pourtant ma souris n'est pas comme la tienne moi je viens ici activer tout est maintenant activé on a plus un problème qu'on avait avant parce que si je vais nous mettre j'ai bien paramètre tout et puis voilà est-ce que tu as une question à poser avant qu'on fasse les la deuxième voie des coeurs non ton micro est loin mon cher je dis non ok donc ce qu'il faut faire on est ici active ton machin active le rec on est parti tu vas enregistrer mon cher tu vas enregistrer mon cher je l'écoute d'abord voilà donc là je peux aller on fait le test de micro-son la musique c'est comme si Si tu n'as pas le jeu, qu'est-ce qu'il faut faire ? Tu dois checker l'entrée. Est-ce que tu reviens signer tout ça ? C'est ça. Vas-y. Ça, c'est la sortie. Ça, c'est la sortie, oui. L'entrée. Interface. Ah oui, embrouillé tabac. Eh ? Ah oui, c'est bon. Oui, aboua. Je me suis juste embrouillé, là. Embrouillé, c'est-à-dire ? Mute le micro, là, comme ça, tu n'auras pas de feedback. Vas-y. C'est bon ? C'est bon. C'est pas Wondese. Repète d'abord. Tu prends ça en propre ? Les règles sont trop justes, là. Tu vois, tu pourras rater l'entrée. Ouvre ton règne bien avant, et puis tu vas ajuster la piste après. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Tu vas activer le groupe maintenant. Puisque c'est déjà groupé, tu vas activer le groupe. D'accord. Donc, tu dis... Ok. Tu peux agrandir les pistes, hein. Sur le... Va ouvrir les pistes là-bas, s'il te plaît. Mais sur la deuxième option, mini, mini, mini. Pour que tu voies réel. Mais maintenant, prends les... En fait, on arrange les pistes en fonction de la piste la plus longue. C'est la piste que tu dois cliquer pour réduire les... les waves là. Là, tu sais, ça va, dimension, moi. Ouais. Mets le... Mets ton crochet là-bas. Ouais. Ramène ça... Ramène ça vers... Le temps fort là que tu vois. Ramène, pousse. Il y a une ligne, une ligne plutôt, une ligne... Ouais. Mets ça sur la ligne là. Voilà. Tu prends l'autre de l'autre côté aussi. Mais, tu dois zoomer. Ouvre. Regarde. Ouvre vraiment le champ. Tu dois voir. parce que tu peux fermer. Ouvre le champ. Agrandir encore les pistes. Petit. 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 Tu ne veux pas faire ça. Tu ne veux pas faire ça. Tu ne veux pas faire ça. Tu peux réduire. Réduire de l'autre côté là, à ta droite. Non, non, non. C'est pas ça dont je parle. Remets tel que c'était. Tu es trop rapide. J'ai dit réduit. C'est-à-dire que réduis les waves. Mets ton crochet là-bas et puis tu commences à pousser. Vas-y. T'arrêtes là. C'est tout. Tu vois comment on organise un peu les cœurs là pour que ça soit propre, présentable. C'est bon? Ok. C'est bon. Attends. Là, c'est maintenant propre. Ok? On n'a pas pané ça. Hein? Ça, on n'a pas pané ça. Je veux les paner. Je ne t'entends pas. Le micro, mon cher. Tu dois avoir le micro là. On n'a pas pané ça. Je veux les paner. Les deux. Tu dois faire ça maintenant. Tu attends quoi? Bien sûr. Prêt. C'est bon. C'est bon. Les deux pistes là sont un peu... Je te regarde. Si tu as compris la leçon maintenant, essaie de les synchroniser. Tant que tu n'ouvres pas d'avoir les pistes en question parce que tu dois les synchroniser en fonction des premières pistes. Ne clique pas là où tu vas me cliquer sinon que vos baby-sens t'as vos lignes. Clique à côté, mon cher. Clique vraiment à côté. À côté. À côté. À côté. Clique à côté. Clique à côté. Quand tu veux faire quelque chose, remets le groupe là tel qu'il était activé. OK. Tu ne peux pas d'abord ouvrir cette piste-là tant que tu ne vois pas la première pour synchroniser avec celle-là. Si, par exemple, si tu désactivais le groupe ici-là, tu viens cliquer ici pour ouvrir les pistes que tu veux synchroniser. C'est seulement une piste qui va s'ouvrir. Tu ne vois pas. Or, le problème est que tu dois activer le groupe, tu vois toutes les pistes-là, tu les vois très bien. Maintenant, tu commences à regarder piste par piste. Tu vois, moi, quand je travaille, je peux fermer tout ce que je vois à droite ici-là. Tout ça, je peux fermer. Ça s'active seulement. Tout ce que tu vois ici, couleurs de pistes, machin, je peux tout fermer. Mais j'ai besoin de l'espace. Je peux garder seulement peut-être les sorties. Je n'ai pas besoin de tout ça. Même, je peux enlever tout. Regarde. Tu vas maintenant chercher à synchroniser piste par piste. Tu peux maintenant désactiver ça. Tout comme tu peux les activer, tu lances seulement les cœurs. Tu vois ce que je fais ? Tant que les groupes-là sont actifs, le groupe est activé, les cœurs sont toujours groupés. Tu vois ? Tu peux en ce moment faire ça. Tu viens désactiver ici. Au fond, là, il piste à l'Iboso. Apparemment, c'est la manière de chanter parce que tu n'as pas chanté juste. Logiquement, il faut chanter juste. Tu es en avance apparemment. Tu dois activer le mode sleep ici. Tu mets la pomme ici pour décaler la piste. Contrôle Z. Merci beaucoup. Je viens sélectionner la piste là, tu vois. Si tout était sélectionné, tout ce que tu vois bouger là, si tu sélectionnes toutes les pistes, ça va tout bouger. Donc, tu vas souvent sélectionner une piste là et puis, bon, voilà, tu commences à bouger celle-là comme ça. Tu vois ? Oui. Je vais bouger quand même celle-là. J'essaie de voir la deuxième. Je vais essayer de voir la deuxième. Je viens fermer celle-là. La première. Je viens sur la deuxième apparemment. C'est la deuxième. En fait, c'était avancé. C'est ta façon de chanter, en fait. Tu dois légèrement ajuster. Tu vois les lignes là, ici. L'entrée ici, elle est différente avec tes entrées qui sont là. Si tu regardes bien, tu vois. Ici, là, tu as trop attaqué, en fait. Donc, tu vois, légèrement décalé, légèrement, et ça arrive au moins au même niveau comme ça. Voilà. Et puis, on va écouter ce que ça donne. Si ça ne donne pas bien, on va continuer à ajuster. À peu près. Tu vois ? Maintenant, tu viens activer le groupe des cœurs. Tu remets tel que c'était avant. Si tu veux ajuster les bordures, là, les cœurs, là, les angles, là, tu dois toujours remettre tes trucs sur le grid, ici, là. Parce que le grid te prend en temps réel. Si tu gardes ça sur slip, là, ça va te donner les tiers. Ça ne va pas bien ajuster, là. En fait, pour moi, je préfère utiliser les grids, parce que les grids, ça te donne les temps réels, quoi. C'est-à-dire, quand tu vas ajuster, c'est-à-dire, tu fais ça, tu vas bien ajuster tes cœurs, quoi. Tu vois ? Tu vas vers la fin. Tu peux aussi ajuster. Tu vois ? Oui. Et puis, c'est tout. Parce que ça, ajuster sur les lignes, là, les bordures, là, tu ne pourras pas bien, 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 vraiment très, très bien ajuster sur les pointillés, là, les lignes, là, les temps forts. Je le répète. Si tu mets ton truc sur slip, là, c'est pour juste synchroniser, ajuster, là où c'est décalé, là où ce n'est pas trop juste, juste dans le tempo. Voilà. Mais après, tu dois remettre sur grid parce qu'il y a la programmation. Tu peux faire une erreur, tu gardes ça ici. Pendant que tu vas synchroniser quelque chose, ça ne tombe pas juste. Donc, il faut toujours remettre, quand tu déplaces quelque chose, il faut, sache que tu dois la remettre là où elle était avant. Ok ? Ok. Donc, on va encore écouter ce que ça donne. Est-ce que les voies sont paniques ? Oui. Il y a un côté droit qui est bien. Le côté-ci domine. Tu as tous mes regards, tes effets panoramiques. Tu sais pourquoi ça fait ça ? Quoi c'est ? Parce que lorsque tout est, je t'ai bien dit, lorsque c'est groupé ici, tous les mouvements que tu donnes, ça va désordonner les choses. Donc, il faut savoir que le groupe n'est pas activé, tu repars ici, là. Ou bien, si tu veux, bon, je ne veux pas que non, l'effet-là puisse avoir lieu dans mes trucs quand je veux bouger. Je veux avoir accès, même si c'est groupé, tu viens sur le point-là du groupe, double-clic sur ça, tu viens ici, là, attribuer, tu vois, paramètres généraux. Tu viens désactiver l'effet panoramique, là. Tu vois les choses, là ? Oui, je vois. Tu désactives. Parce que si c'est activé ici, là, quand tu vas, si c'est groupé, par exemple, ici, regarde, tu ne pourras pas faire ça. Mais comme j'ai désactivé et activé les trucs, je ne vais pas aller sur les cœurs maintenant. Pendant que tes cœurs vont jouer, je peux remettre l'effet panoramique, ça ne va pas te déranger parce que j'ai désactivé l'option là-bas. Tu as compris ce que j'ai fait. Regarde, je repars. Double-clic d'abord ici, là. OK. Les noms qui sont ici, pistes, tu vois, pistes, attributes, et puis paramètres généraux. Sur les paramètres généraux, c'est ici où se trouve tout. Activation pour enregistrement. Si tu désactives ça, l'activation que je te montrais là aussi automatiquement pour les lives, ça va se désactiver. Mais ça, tu peux laisser comme ça. Si tu désactives le truc de solo, ça va partir. Mais ce qui ne te dérange plus, c'est ça. Ça a été déjà désactivé, tu vois. Donc, quand tu cliques sur OK, c'est tout. En ce moment, tu vas sur tes cœurs, tes cœurs plutôt, tu ouvres la console. Voilà. Pendant que le cœur joue, je peux réorganiser l'effet panoramique ici. La stéréophonie est légèrement revenue. On a l'autre qui n'est pas à 100%. L'autre est à 28. Celui de avant la fin. Il faut voir si c'est la gauche qui domine ou la droite. C'est la droite qui domine ou la droite qui domine ou la droite. Donc, la droite, elle a la deuxième piste, celle-là. C'est la deuxième piste. Il y a une piste qui n'est pas à 100%. Ah, c'est une faute panoramique là. OK, tu as raison. La deuxième piste, elle est légèrement... Tu vas toucher le... Tu vois les courbes là. Ça joue aussi de beaucoup. Regarde la dernière là. Donc, celle-là, normalement, il faut la bosser légèrement. C'est bon? Ouais. Maintenant, quand tu rebars, ouvre un peu la console. Regarde maintenant ici. Ça va? Ça va. Il y a un jeu qui... C'est légèrement un peu en bas. Et puis, je pense qu'on peut toucher celle-là. On peut toucher la piste là. Ouvre la console. C'est toujours légèrement en bas. On va essayer de... De l'augmenter légèrement. Là, c'est bon. Ouais, c'est bon. Juste légèrement, il varie. Ouais. Ça, c'est un problème. Quand tu fais tes prises, il faut... C'est là où je disais que les cœurs, non? Problème à cœur. Ça dit que... Ce sont des cœurs. Les cœurs, oui. Les gens peuvent chanter, mettre des lids avec des guimasses, tout ça. Oui, mais si les cœurs ne sont pas bons, zéro. Voilà. Parce que le cœur dans une chanson a une place vraiment très, très capitale. Ah ouais? Le truc qui emmène la chanson, c'est le cœur. Lorsque le cœur rentre à un endroit où c'est bien positionné, et c'est bien chanté aussi. Je te dis que c'est fini, hein? La personne n'est pas obligée d'écouter le morceau jusqu'à la fin. Elle te dit, non, c'est super. Mais si le cœur rentre comme un pangala, je ne sais pas quoi, il y a beaucoup comme ça. C'est la merde. La merde, comme disait l'autre là. Total. Le cœur rentre comme un pangala. le cœur est importante, je fais de reggae. Ce que j'ai des sentiments, ça fait de reggae. Donc sur les gens, il faut savoir que c'est important. Un pangala, c'est qu'un pangala, une pangala, c'est qu'un pangala. Non. Tu vois, le reggae est importants, il y a notre propre style. Le cœur prend une beauté, une beauté, une beauté. Donc douceur, beauté. La beauté dans le cœur. les cœurs ne doivent pas ressembler aux leads la manière de faire, de chanter les cœurs c'est pas la même chose avec les leads tu vois mais les leads il y a aussi une façon où parfois tu dois être un peu posé pour que la voix soit bien mais les cœurs je te dis le son doit être bien rond, beauté pas trop agressif parce que chaque style a une coloration tu vois et l'intervention de chaque instrument dans une chanson aussi a un esprit ah ouais ça c'est vrai donc ici là c'est c'est comme faire douceur voilà donc quand même quand tu chantes le lead tu poses ton lead là tu dois être posé c'est à dire que ne sois pas agressif même les mots que tu articules là ça doit avoir la beauté voilà l'animation et ce genre de style là diffèrent mon cher ah ouais donc il faut bien tenir compte lorsque tu fais des prises avec des amis tu vois c'est très important pour moi c'est capital vraiment important sinon à Zamba ah ah si tu as des questions à poser je suis là pose pendant qu'on est encore là ah mais les autres trucs c'est pas ici vous créez des questions parce qu'après quand tu vas rester ah je savais pas vous créez des questions là où tu vois flou là là où tu vois noir là cherche à poser on ne sait jamais sur sur les assignations j'ai compris pas encore je trouve pas peut-être que quelques lacunes non je trouve pas déjà pour les assignations j'ai compris peut-être c'est-à-dire les vitesses mais le fait de travailler les vitesses va arriver à tout moment quand je veux m'exercer je serai habitué à être rapide bien sûr ah ok sinon pour pour un début oui il n'y aurait pas trop 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 de rapidité parce que c'est un début mais à tout moment quand je veux m'exercer travailler 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 ça viendra donc tu n'as pas de questions pour l'instant je n'ai pas de questions ça signifie que tout est bien compris ce qu'on a fait aujourd'hui ça va j'ai compris j'ai compris comment créer un groupe comment assigner un corps sur l'auxiliaire ok comment faire des bridges ça aussi je n'ai pas compris ah ok c'est bien c'est bien c'est du bien c'est du bon c'est du bon donc si on peut écouter le morceau bon la solution des pistes a été réglée c'est bon c'est bon oui ça a été réglé donc prochainement quand tu vas ouvrir une session on aura plus un problème de ce genre ok ouvre un peu la console copie moi la reverbe là sur le lit on va essayer d'écouter comment ça va donner vraiment c'est trop loin on doit ramener les militaires ici ok ok ouvre la console va diminuer les pad ça se trouve à ta gauche la souris que tu as là a roulet tu n'es pas obligé de ramener la barre là quand tu touches la roulette tu as à tout la page l'avance pour que ça défile automatiquement ok va sur les pad ok tu dois jouer mais play pour que tu écoutes ce que ça donne pendant que tu vas 10 minutes ouais c'est ça ok il n'y a pas la basse là non il n'y a pas la basse ok tu peux fermer la console non stop d'abord ouais prends-moi les cœurs là copie-moi les cœurs là clique sur les cœurs désactive-les ouais parce que là c'est pas c'est sélection ça a tout sélectionné car tu ne pourras pas tu dois cliquer à l'intérieur ouais va maintenant sélectionner cliquer les cœurs mais tu peux les cœurs là cherche un endroit où tu as chanté les cœurs là je vois déjà ça quelque part commence au début là je commence de là jusqu'un peu avant là il y a des cœurs qui sont devant là tu vois même le motif là ça se fait voir avant les cœurs là le lit du air c'est ça mets ça là place les cœurs là encore place ça là j'ouvre d'abord parce que je dois bien voir j'ouvre d'abord la session je dois bien voir tu n'es pas plus tu dois rester comme ça n'ouvre plus copie déjà tu les places les plus tu vas ajuster parce que tu as le métronome prends maintenant des cœurs là tu vas ajuster pendant la programmation tu n'es pas obligé d'aller sur sleep là-bas parce que ça ne va pas te donner le 5 croix donc il faut utiliser grid pour que ça tombe en temps réel vas-y dis-moi ce que tu vas faire je copie vas-y vas-y je sélectionne je copie et puis je pose là où il s'agit de poser ça ok lâche d'abord maintenant joue à partir de là et puis tu vas commencer à ajuster juste seulement c'est déjà sélectionné si tu ne vois pas les pistes ouvre c'est trop petit ouvre les pistes mets sur la deuxième mets sur le menu mets sur la troisième option ok ici là au moins tu vois non oui là je vois bien ok maintenant pourquoi tu souffres toi-même tu prends seulement les cœurs comme ça il faut te mettre à l'aise d'accord vas-y mon cher ok vas-y j'enlève la partie là ouvre d'abord mute le lead mute d'abord le lead va muter le lead tu joues maintenant tu peux maintenant le couper le lead là parce que le cœur il est juste c'est pas ça oui c'est ça ok je masque ça seulement ou je coupe masque ça seulement d'accord ok réduis le tableau et puis tu regardes tu vas remarquer là ne ferme pas ne ferme pas réduis maintenant l'écran réduis maintenant ton écran réduis bien l'écran c'est trop mon cher ok là où tu vois le lead là ça se fait voir à l'œil vers la fin là-bas tu mets les deux cœurs copie les deux cœurs là tu les ramènes vers la fin d'accord copie les deux cœurs là tel que ça est le premier cœur et le deuxième il faut grouper ça ils sont déjà groupés non non ils sont déjà groupés ouais voilà c'est ce que je veux dire ok ramène-moi ça vers la fin déplace voilà c'est là décale un peu voilà laisse là mets-le et tu vas ajuster ça ouvre maintenant l'écran tu dois ouvrir l'écran pour voir ouvre ton écran ouvre ton écran mon cher voilà tu vois non ça tombe c'est décalé c'est décalé ramène ça vers la gauche ne perds pas le temps tu vas la sourire c'est pas la droite non 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 le retard est nann vas-y vas-y mon cher voilà laisse d'abord là me plaît légèrement l'avance d'une croche tu dois maintenant ouvrir bien si tu décales fort là voilà là ça finit c'est bon apparemment tu n'as rien fait là c'est bon 10 minutes ton écran mon cher ok coupe le lead que tu vois là c'est l'émiteur là où tu vas couper non laisse la première note là ça ne rentre pas dans le cœur laisse cette note là attaque après cette note là voilà maintenant assure moi jusqu'à là jusqu'à vers assure tu sais comment assure non c'est comme à assure quelque chose vous avez bien vous ça tu n'es à gommé jusqu'à la fin à sélectionner mon midi on s'a quantifié on appelle assure voilà vas-y vas-y jusqu'à là où se termine le cœur vas-y vas-y mon cher voilà tu t'arrêtes là coupe moi ça je masque ou je coupe coupe d'abord tu ne peux pas masquer parce que ça doit d'abord se couper avant de masquer voilà maintenant tu peux masquer bon tu t'arrêtes là tu t'arrêtes là c'est pas là tu t'arrêtes là ça c'est avancé donc en fait c'est dès le départ parce qu'il ya à temps tu as raté en fait une croche là c'est légèrement avancé ici ça va seulement pour ajuster ici là ajoute seulement vers la fin parce que l'île nous a fait ouvre ton écran ouvre ton écran voilà tu vas voir les couches là et les demi-couches oh nick oh là là vas-y m'aide à vous plaît ok maintenant on va faire réduire moi toutes les pistes puis tu actives le lead ouvre le lead sélectionne dès le départ mais tout en ne laisse pas le vide au début il est seulement quelques secondes depuis l'introduction réduit toutes les pistes c'est moi le bonnes quoi tu ne vois même pas ta session tu vas cliquer là-bas est ce que tu trouves ça normal cela signifie que tu n'étudies pas créer le bonnes quand je te pose la question je dis oui ça va seulement j'ai pas la question mais créer le bonnes tu n'arrives pas si je peux créer n'arrive pas mais ce que tu fais là c'est ça c'est ça le bonnes est ni moi ce que tu as vécu sur créer le bonnes je vais écouter dis toi même ok suis ce que je veux dire suis moi suis ce que je veux dire vous allez dire non 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 ne dis plus je vais t'expliquer calmement rapidement on va aller d'accord pour créer le bonnes je répète encore pour créer le bonnes après avoir fini blablabla de faire tout ça pour créer le bonnes tu dois voir la session comme ça tu vas juste double cliquer dans sur la barre d'entrée sorti ici là la barre que tu vois là quand tu double cliques là ça sélectionne tout le projet c'est tout et puis tu viens prendre la barre qui est là pour que ta musique commence ici là juste juste quand tu lances tu écoutes attends ne touche pas s'il te plaît on lève la on voit ça commence bien donc je dois décaler légèrement parce qu'apparemment je rate les notes au début je mets ça ici par exemple et puis à la fin je peux faire ça c'est un brut seulement je ne suis pas obligé de mettre les fonds voilà donc double clic sur la barre de la barre d'entrée sorti et sorti ici là la barre là quand tu double cliques ça sélectionne tout le projet et puis tu viens sur fichier parce que c'est une bonne fois qu'on avance avec ces choses là pour ne pas perdre le temps il y a d'autres personnes qui vont apprendre aussi la fréquence elle est déjà normale 48 blablabla tout ça tout est juste sorti physique tout est normal je mets par exemple brut ici je vais exporter en stéréo parce que si tu mets en mono ça viendra avec une seule piste mono et les coeurs que tu as panis ne vont pas sortir d'autres coeurs ne vont pas sortir donc je garde entrelacé c'est en stéréo le nom là c'est entrelacé stéréo 24 48 je regarde l'emplacement donc je ne suis pas juste je dois être dans ma kemba c'est ça non je viens chercher l'emplacement de ma kemba ici donc qu'est-ce qu'il faut faire je clique ici je viens ici le groupe du bolabola musica je cherche la chanson ma kemba ça y est là je rentre bones j'utilise maintenant le machin je viens ici utiliser le dossier actuel ok ok je vois ici ma kemba dans le dossier du groupe du bola il y a bola musica plutôt maintenant tout est juste je viens cliquer sur bones dans le dossier du corps avec les autres tous les jours on m 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 C'est parti ! bon non on 1 2 2 2 1 1 2 bon 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501